Le schéma, juste ici, est connu sous le nom d'arbre généalogique. Cet arbre sert à analyser la transmission d'un caractère, aussi appelé trait, au sein d'une famille. Il permet d'en savoir plus sur le caractère en question et peut-être sur la génétique de ce trait. C'est également un moyen d'explorer le passé d'une famille et d'obtenir des probabilités ou de comprendre ce qui pourrait arriver dans le futur. On va donc détailler cet arbre afin d'en comprendre tous les différents éléments. Globalement, un cercle représente une femme et un carré représente un homme dans la famille. Si le cercle ou le carré est coloré en noir, comme c'est le cas juste ici ou bien là, cela signifie que cette personne exprime ce caractère. Cet arbre généalogique est établi pour un trait donné, ici l'étage de rousseur. Et le fait que le cercle ou le carré soit coloré en noir ou non indique un phénotype. C'est un trait observé simplement en regardant si la personne a des taches de rousseur ou non. Cet homme-là n'a pas de taches de rousseur. Par contre, cette femme ici a des taches de rousseur et cet homme-là en a aussi. Mais, encore une fois, ce phénotype, cette caractéristique observée, ne nous dit rien en soi sur le génotype. Bien sûr, on peut déduire certaines informations sur le génotype en examinant comment le phénotype se transmet de génération en génération. Revenons à l'arbre généalogique en lui-même. Lorsqu'une ligne horizontale relie un homme et une femme, comme c'est le cas juste ici, cela s'appelle une ligne de mariage. Et ça veut dire que ces individus s'accouplent et se reproduisent. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils se sont mariés, mais plutôt qu'ils se sont reproduits. Donc, cet homme et cette femme se sont reproduits ensemble. Et cette ligne verticale qui part de cette ligne horizontale, c'est ce qu'on appelle la ligne de descendance. Donc, ça va de cette première génération à la deuxième génération. Et toutes les personnes qui sont connectées au bas de cette ligne verticale, juste ici, ce sont leurs enfants. Donc, toutes les personnes qui sont directement liées à cette ligne. Et c'est ce qu'on appelle une ligne fraternelle. Donc, cette personne, celle-ci et celle-là, sont toutes frères et sœurs. Comme tu peux le voir, la première génération a eu deux filles, dont l'une présentait des taches de rousseur, et un fils qui avait aussi des taches de rousseur. Mais ces autres personnes de la deuxième génération ne sont pas des enfants de la première génération. Ce sont des gens qui ont été, en quelque sorte, introduits dans la famille. Ils se sont mariés ou se sont simplement reproduits avec les enfants de la famille. Voilà ce qui se passe dans la deuxième génération. Et là, il y a une autre ligne de mariage, ce que l'on pourrait appeler aussi une ligne d'accouplement. Puis, tu as une ligne de descendance, et dans ce cas, ce couple a eu deux filles. Il s'avère donc que le fait d'avoir des taches de rousseur est un caractère autosomique dominant. Et je vais expliquer ce que cela signifie dans une seconde. Autosomique signifie qu'il s'agit d'un trait associé à l'un des chromosomes non sexuels. Il faut savoir qu'en tant qu'être humain, nous avons 23 paires de chromosomes. L'une de ces paires détermine notre sexe. Mais les autres ne déterminent pas notre sexe. Cela signifie donc que les taches de rousseur sont associées à l'une des 22 paires de chromosomes non sexuels, donc qui ne déterminent pas notre sexe. Et dominant signifie qu'en général, tu obtiens deux versions d'un gène. Une de ta mère et une de ton père. Et chaque version du gène, qui détermine si tu auras ou non des taches de rousseur, s'appelle un allèle. Et si un caractère est autosomique dominant, cela signifie que même si tu n'as qu'un seul allèle de ce gène, tu vas exprimer ce caractère. Disons que l'on note R, les allèles pour les taches de rousseur. Si le R est écrit en majuscule, cela signifie que le caractère est dominant. Mais si le R est en minuscule, cela signifie que le caractère est récessif. Imaginons quelqu'un qui a un génotype avec deux R majuscules, ou un R majuscule et un R minuscule, ou encore un R minuscule et un R majuscule, si on considère l'ordre dans lequel on obtient ces allèles, c'est-à-dire celui qui vient de la mère et celui qui vient du père. Eh bien, dans toutes ces situations, cet individu va présenter comme phénotype des taches de rousseur. Et on a déjà parlé du génotype et du phénotype dans d'autres vidéos. Bien sûr, le seul génotype qui n'exprime pas de taches de rousseur est RR en minuscule avec les deux allèles récessifs. Maintenant que tu sais tout ça, que peut-on déduire du génotype de cette personne juste ici ? Cette personne peut aussi être qualifiée d'individu 1-2, car il fait partie de la première génération, et c'est le deuxième individu de la génération 1. Eh bien, on sait qu'il présente des taches de rousseur. Puisque le phénotype est les taches de rousseur, on est sûr qu'il s'agit de l'un de ces trois scénarios. Et ces deux-là sont équivalents. Donc, le génotype de cette personne peut être R majuscule et encore un R majuscule. On dit alors qu'il est homozygote dominant. Il peut aussi être R majuscule, R minuscule, autrement dit hétérozygote. Eh bien, imaginons d'abord que cet individu est homozygote dominant. Si c'est le cas, cela signifie que chacun de ces enfants obtient un de ces allèles. Et les deux allèles de ce gène sont dominants. Donc, si c'est bien le cas, tous ces enfants vont hériter au moins d'un allèle dominant. Et s'ils obtiennent tous au moins un allèle dominant, alors ils vont tous avoir des taches de rousseur. Mais, dans la situation présente, tous les enfants n'ont pas de taches de rousseur. En effet, deux de ces trois enfants présentent des taches de rousseur. Cela ne peut donc pas être le cas. Donc, cet individu, juste ici, doit être hétérozygote et porter les deux allèles du gène pour les taches de rousseur. Il doit donc être R majuscule et R minuscule. Et que c'est-on de son partenaire, juste ici ? Eh bien, il ne présente pas le phénotype de taches de rousseur. Il doit donc avoir deux R minuscules. Maintenant que tu es capable d'en apprendre davantage sur ce sujet, on va travailler ensemble sur d'autres exemples.